Nous voici donc au terme de cette matinée de réflexion. Nous commencerons par féliciter M. le ministre en charge de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et tous ses collaborateurs pour la qualité de l'organisation. Nous félicitons également et remercions tous les participants pour la qualité et la richesse des débats. Je pense qu'à l'issue de cette matinée, tous ceux qui ont assisté au débat sont rendus compte qu'ils sont exactement sur les mêmes constats, mais également ont formulé les mêmes analyses et proposé à peu près les mêmes solutions, ce qui prouve qu'on n'a jamais eu de problème à la phase réflexion. Il nous faut passer maintenant à la phase d'application avec méthode et rigueur, mais sans transiger sur les principes. Les décisions qui sont issues de ce Conseil interministériel consacré à la préparation de la campagne de production agricole évernale 2024 sont les suivantes. Au titre des dettes dues aux opérateurs, j'engage M. le ministre des Finances et du Budget à prendre les mesures nécessaires pour solder la dette de l'Etat vis-à-vis des opérateurs pour les campagnes 2021, 2022 et 2023, au plus tard au cours de la semaine du 6 au 10 mai 2024. A procéder à un audit de la dette au titre de la campagne agricole 2023-2024 et nous soumettre pour validation un plan d'appurement de la partie de cette dette validée. A organiser des concertations entre, d'une part, les opérateurs et d'autre part, les banques et l'administration fiscale en vue de trouver des solutions à l'impact des retards de paiement de la dette de l'Etat aux opérateurs en termes d'intérêts, de retards imputés par les banques et de pénalités sur le recouvrement des impôts et taxes dues. Au titre des fournitures de semences, engrais et produits futurs sanitaires, j'engage M. le ministre chargé de l'Agriculture à prendre toutes les dispositions requises pour le démarrage effectif de la distribution des intrants en quantité et en qualité dans les plus brefs délais, en accordant une attention toute particulière à l'implication active des coopératives et des sociétés de coopératives. Aveillez en relation avec le ministre des Finances et du Budget au respect des principes de transparence, d'intégrité, d'économie et d'efficacité dans l'octroi des agréments en portant une attention particulière à la solvabilité des opérateurs. A renforcer, dans les délais requis, les capacités d'intervention de la direction de la protection des végétaux pour la protection des cultures et des récoltes. A accorder une attention particulière, là aussi, à la lutte contre les oiseaux granivores dans les zones de culture de riz. A assurer, en relation avec le secrétaire d'Etat aux coopératives et à l'encadrement paysan et le ministre des Forces armées, chacun en ce qui le concerne, la mise en place des intrants dans des conditions de stricte transparence auprès des réels endroits en veillant à identifier et à sanctionner tout détournement, tout détournement d'objectifs. Un accent particulier devra être accordé par les services déconcentrés, DRDR et SDDR, au respect cycle des critères de choix des gros producteurs. En relation avec le ministre des Finances et du Budget, à mettre des moyens logistiques à la disposition des directions nationales et des services techniques déconcentrés et à veiller à la disponibilité sur l'ensemble du territoire national des plannings de distribution des entrants, des entrants, semences et engrais auprès de chaque DRDR. En relation avec le ministre des Télécommunications et du Numérique et dans le strict respect de la réglementation régissant la protection des données personnelles, à instaurer un identifiant, appelé carte d'identité, pour chaque producteur bénéficiaire de la subvention de l'Etat et pour chaque opérateur fournisseur d'intrants agricoles, par la mise en place d'une plateforme de gestion et de suivi en temps réel assurant une traçabilité complète des subventions agricoles de la définition des objectifs de campagne jusqu'aux mises à disposition des entrants aux producteurs en passant par les notifications aux fournisseurs. En relation avec le ministre des Forces armées, à redynamiser dans les plus brefs délais la cellule logistique militaire détachée au sein du ministère de l'Agriculture. Au titre du matériel agricole, j'engage M. le ministre chargé de l'Agriculture à fixer des conditions et modalités de cession du matériel agricole récemment acquis par l'Etat, garantissant la sigle transparence, l'équité et l'efficacité aux producteurs réels ayant droit en mettant un dispositif de suivi de leur utilisation aux fins et liées déclarées. Plus spécifiquement, accélérer la distribution du matériel agricole dans la vallée du fleuve Sénégal à renforcer la dotation en petits matériels agricoles dans le cadre du programme de mécanisation à commanditer un audit du programme Intermac et Sismar d'acquisition et de distribution de matériels agricoles, de magasins de stockage, d'entrants agricoles et de chambres frigorifiques. Au titre des commissions de distribution, j'engage M. le ministre chargé de l'Agriculture à diligenter, sécuriser en relation avec le secrétaire d'Etat aux coopératives et à l'encadrement paysan et le ministre des Forces armées la mise en place des commissions de cession des intrants avec les autorités administratives au plus tard le 13 mai 2024. À mettre en place un dispositif de contrôle du respect des règles fixées pour la distribution des intrants aux ayants droits et identifier toute anomalie en vue de sa correction sans préjudice des mesures à prendre par l'Etat pour la préservation de ses intérêts. À étudier des modalités de publication de la liste des bénéficiaires des intrants subventionnés. Au titre des infrastructures de stockage, j'engage M. le ministre chargé de l'Agriculture à recenser en relation avec le ministre des Forces armées les infrastructures de stockage de semences et d'engrais existantes sous tutelle des différents départements ministériels et à les mettre à disposition pour la campagne agricole. Au titre de la mobilisation des financements, j'engage le ministre des Finances et du Budget à prendre les dispositions appropriées en relation avec le ministre de l'Agriculture pour permettre la mobilisation par les opérateurs des financements appropriés de la campagne de production agricole 2024. à inscrire dans le budget les montants requis pour la subvention de 120 milliards retenus pour la campagne de production agricole 2024. À entreprendre les concertations nécessaires avec l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal, l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, la Banque agricole, la BNDE et les institutions de microfinance en vue de leur implication renforcée dans le financement de la campagne de production agricole 2024. À sensibiliser la BCAO et le Conseil des ministres de l'Union sur la nécessité d'adapter dans les meilleurs délais possibles la réglementation prudentielle applicable aux banques et établissements financiers ainsi qu'aux institutions de microfinance aux spécificités du secteur agricole. En relation avec le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, à mettre en place les conditions d'une intervention accrue des institutions de microfinance, y compris celles de petite taille, au financement aux campagnes de production de commercialisation agricole. Au titre des moyens logistiques et de leur mutualisation, j'engage, M. le ministre chargé de l'Agriculture, à mutualiser les moyens et les interventions des projets et programmes au niveau local par une meilleure coordination et synergie d'action. Au titre des autres problématiques de renforcement des rendements agricoles, j'engage M. le ministre chargé de l'Agriculture à intensifier le programme de phosphatage des sols, à accorder une urgence absolue à la reconstitution dans les meilleurs délais possibles du capital en sommet sélectionné d'Arachide sous la direction de l'ISRA. Enfin, au titre du suivi de la mise en oeuvre des décisions issues de ce Conseil interministériel, j'engage le ministre secrétaire général du gouvernement à assurer un rapport avec le ministre chargé de l'Agriculture et les ministres concernés le suivi de la mise en oeuvre des mesures sur-dessus retenues et de m'en faire régulièrement le compte-rendu. Je terminerai par demander à ce même ministre secrétaire général du gouvernement de programmer en relation avec le secrétaire général de la présidence de la République la réunion du Conseil supérieur d'orientation agro-silvopastorale. Je vous remercie de la parole à M. le ministre chargé de l'Agriculture et je vous remercie de la campagne agricole en 2024. Je vous remercie de l'organisation de l'organisation paysanique et du secteur financier et de tous les noms qui ont une contribution à l'Omne-Soulé. Après nous, nous sommes tous prêts. Merci. 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 Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses. Nous avons dit qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont eu lieu à l'encadrement, et qui ont eu lieu à l'armée, et qui ont eu lieu à l'armée, et qui ont eu lieu à l'endroit, et qui ont eu lieu à l'armée, et qui ont eu lieu à l'armée, et qui ont eu lieu à l'armée, et qui ont eu lieu à l'arrivée de ce service déconcentré. Nous avons dit que sa charge est de l'arrivée de l'Etat, avec le ministre des Finances et le Budget. Nous avons dit que nous avons eu lieu à l'agée, et que nous avons eu lieu à l'arrivée, les campagnes agricoles qui nous permettra de fêter. Et aujourd'hui, nous avons dit qu'il y a des questions et qu'il y a des questions sur les télécommunications, internet et numériques. Nous pouvons faire des questions sur les télécommunications et sur les télécommunications. Nous avons dit qu'il y a des subventions pour les intrants, les ingrédients ou les matériels agricoles. Nous avons dit qu'il y a des questions et qu'il y a des questions sur l'armée. Pour ce que nous avons dit, nous avons dit qu'il y a une banque, nous avons dit qu'il y a des cellules logistiques militaires dans le ministère de l'Agriculture. Nous avons dit qu'il y a des questions et qu'il y a des questions sur les gens. Et ils ont dit que nous avons des questions. Nous avons dit qu'il y a des questions pour les gens qui ont été en train de dire que nous avons dit qu'il y a des questions. Ils ont dit qu'ils nous ont dit qu'il y a des questions de l'agriculture. Je n'en ai dit qu'ils ont dit qu'il y a des questions du Sénégal de l'Ontario. Il y a des questions sur nous. Nous avons un programme qui a fait un programme qui a fait des milliards et milliards d'euros. Nous devons faire des choses en matière de matériel agricole et de faire des magasins de stockage dans le Sénégal. Nous devons faire des capacités de stockage. Et nous devons faire des chambres froides pour le stockage. Nous devons faire des audits de la société, afin que nous les devons faire des choses en ce qui nous permet. Nous devons faire des choses en ce qui est le plus important dans les coopératives et les encadements paysans. et qui connaissent l'armée. Nous avons travaillé dans les commissions et qui connaissent l'un des plus jeunes qui ont été entrés et qui ont été dans les régions, les départements et les autorités d'administratif. Mais nous avons travaillé jusqu'à ce moment-là le 13 mai. Nous avons travaillé. Nous avons travaillé pour nous faire les charges que nous avons dit pour les collègues. Nous avons travaillé pour les rapports qui ont été en train de faire et qui ont été en train de faire les besoins. Nous avons travaillé pour les parents et qui ont été en train de faire les subventions. qui ont été en train les clés et qui ont été en train d'avoir des questions. tout le monde a dit qu'il n'y a pas de soucis. En fait, cette subvention est en train de faire des décisions. Mais il ne faut pas le faire, il faut le récupérer, le donner ou le donner. Ce qui nous a donné à faire, c'est que nous devons faire des décisions. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Je suis en train de faire une récensement de l'Université des ministres de l'Armée. Nous avons recensé le ministère de l'Ontario de la Céco et le ministère de l'Ontario de l'Ontario de la Céco et le ministère de l'Ontario de l'Ontario de la Céco. Le ministère de l'Ontario 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 de l'O ce qui est l'un des actes de la campagne agricole, vu qu'elle puisse accéder à la campagne agricole et qu'elle puisse nous dire qu'il y a tous sauf ce que nous devons nous faire et qu'il y ait le soutien de l'effort particulier dans l'exercice de l'exercice du 2024. En ce moment, le budget 2024 a annoncé le budget de la campagne. Il a 120 milliards de dollars. Le président de la République a annoncé le budget de la campagne. Il 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 a annoncé que nous sommes en CERC pour le cadre de l'UOMO, le BCAA, pour que les gens se soulevent. Il a été financé par des financements. qui est un secteur financier industrie et le secteur tertiaire. Nous avons dit qu'il y a des choses que nous savons, nous savons qu'il y a des solutions que nous pouvons avoir, et que nous devons faire des règles financières. Nous savons qu'il y a un programme sur les politiques financières que nous faisons pour les politiques financières, et que nous devons faire des titres financiers, et que nous devons les attailler pour nous aider. Nous avons dit que le ministère et le ministère est le plus important de l'économie sociale et solidaire. Nous savons que nous devons faire des bénéfices, mais nous devons faire des délégues pour les politiques et que nous devons faire des choses que nous faisons. Nous sommes en accord avec nous pour faire des micro-finances. Nous savons que nous devons financer la petite économie. aussi l'économie de la financemmmat , nous serons différents et 아니ements, nous se souv Tenemos la possibilité de faire de préférer une commandement dans la cinquille des produits que nous faisons l'économie que notre Kay, Ctrl, et le économie de notre pays et uneromance sur le workaround, nous nous sommes concernés que nous pouvons faire des besoins contre le financement. parce que ce financement américain est le plus important. Ce qui est en train de faire les moyens de logistique, c'est le plus important, et nous l'utiliser pour tous les moyens de la vie. Nous avons dit que nous savons que nous savons que nous sommes en train de faire des projets, pour que nous puissions dire au niveau local, dans la base, dans les villages, dans les communes, dans les départements, nous avons beaucoup de coordination, certainement en coopérative, pour que nous puissions utiliser les moyens de manière rationnelle. Si nous avons dit, nous avons fait le rendement. Parce que nous avons fait le rendement. Je pense que si nous avons fait 10 tonnes à l'hectare, peut-être 10 kilos à l'hectare, nous avons fait le rendement. Donc nous avons tout à fait fait le rendement. Pour ce que nous avons fait, nous avons fait le rendement. Comme nous avons fait le fosfatage à l'engrais, C'est ce qu'on a fait, il s'agit de l'économie de l'économie et de l'économie. C'est-à-dire que ce que nous avons dit, c'est-à-dire que nous avons donné tous les discours et les dossiers, les rapports que nous avons mis au terroir. C'est-à-dire que nous avons dit que le ministre secrétaire général du gouvernement a coordonné sous la supervision du Premier ministre l'action du gouvernement. C'est-à-dire que nous avons fait un rapport régulièrement sur l'application. C'est-à-dire que nous avons dit que le ministre secrétaire général du Président de la République, Nathan Gome, est-à-dire que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que le Conseil supérieur d'orientation agro-silvopastoral, qui est une rendez-vous à l' whole-solo qui n'est pas l'hombert. Nous avons dit que le ministre secrétaire général, c'est-à-dire que nous avons dit que nous en sommes tous au thème de nos soins de la République et de nos soins de l'arrière. Je souhaite un bon retour chez vous. Assalamualaikum warahmatullah.